Je ne suis pas, ça va aider bien sûr, mais je ne suis pas sûr si même on met 10 points de passage et l'attitude et la réaction et la façon avec laquelle Israël continue à gérer ces passages, je ne suis pas sûr que ça va changer grand chose. On pourrait toujours alimenter Gaza à travers même un ou deux, mais ils doivent laisser les camions passer. Mais si on a 10 passages ou 10 points de transport, parce que le problème vraiment, ce n'est pas un problème logistique qu'on a. Une solution d'avoir plus de points de passage, ça pourrait être efficace si on aurait, c'est le problème qu'on avait, c'était un problème logistique. Ce n'est pas un problème logistique, c'est le problème, c'est aussi simple que l'autre, à l'autre côté, ils ne veulent pas que ces camions passent. Donc si on va mettre 10 ou 15, ce n'est pas ça la solution. La solution est qu'il doit avoir la volonté de l'autre côté, de la part d'Israël, de donner la permission à ces camions qu'ils passent. Et ça, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on a les problèmes qu'on est en train de voir. Avoir une guerre contre les civils, utiliser la nourriture et les besoins médicaux, ce n'est pas une guerre, c'est un crime de guerre. Il y a une très grande différence entre les deux. Et malheureusement, c'est ça ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est ça ce qu'Israël est en train de faire sous les yeux de tout le monde. Littéralement, la planète entière est en train d'observer ce qu'il est en train de faire. Mais malheureusement, il y a très peu qui est en train de se passer. Et c'est de là que ce que le président Sisiadis, qui devient très intéressant là, est-ce que la communauté internationale, est-ce que vraiment elle a toujours, elle est en train de jouer le rôle qu'elle doit jouer ou qu'on pense qu'elle va jouer ? L'Union Unie a assumé le rôle pour lequel elle a été créée. Tout à fait. Elle a été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale, 48 ou 47, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, on est en train de voir des décisions qui sont honnêtement bon pour rien. Parce qu'il n'y a aucune répercussion de ne pas suivre ces décisions. Et ça, même on peut dire que ça peut être beaucoup plus important même que le cas d'Israël. Parce que si le monde perd le contrôle, si vous voulez, ça va devenir comme un jungle. Et ça va être très dangereux parce que pratiquement tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et il n'y a aucun pouvoir dans les mains de la communauté internationale pour retirer ou arrêter ce qui est en train de se passer dans un endroit ou l'autre. Donc c'est une précédence. C'est trop dangereux. Et ça nous risque de mettre la planète en face d'une Troisième Guerre mondiale que personne ne veut. Est-ce que vous pensez que ça peut dégénérer si la situation continue ainsi ? Ce que je pense est un peu différent de ce que je désire. Ce que je pense que malheureusement que oui, ce que je désire que c'est non. Je me rappelle très bien Einstein qui est juif en plus. Quand ils lui ont demandé quel genre d'armes va être utilisées dans la Troisième Guerre mondiale. Donc sa réponse était vraiment très intéressante. Ce qu'il a dit, je ne suis pas très sûr quel genre d'armes vont être utilisées dans la Troisième. Mais je peux vous confirmer que dans la Quatrième, ça ne va être rien que de bâtons et de pierres. C'est un grand risque pour l'humanité, pour la région. Et on espère qu'on n'arrive pas là. Vous avez justement tout à l'heure parlé d'un gouvernement qui défie les résolutions de l'ONU. Un non-respect de la loi internationale. Défie la communauté internationale en général. Aujourd'hui, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui tente à nouveau ce lundi, justement, d'adopter un texte exigeant, un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Au moment où les frappes aériennes, les retires d'artillerie continuent. Et se sont même succédés hier dans la bande de Gaza. Un veto qui va, encore une fois, peut-être, on ne sait pas certainement. Mais du coup, c'est Antonio Guterres qui a parlé aussi de ceci. Il a précisé qu'il espère bien voir les résolutions du Conseil de sécurité ou les textes que le Conseil de sécurité puisse, justement, en fin de compte, adopter un texte contraignant qui pourrait mettre fin immédiat à cette guerre. Au moins, parvenir à cesser le feu, au moins pour permettre à la population de se... je ne sais pas comment dire, mais prendre son souffle. On espère tous. Écoutez, Israël a été... Est-ce que vous êtes, tout d'abord, optimiste vis-à-vis ou concernant... Je pense qu'ils vont aboutir. Quelque chose va aboutir. Un genre de résolution va sortir. Parce qu'apparemment, on a vu ce qui a été proposé par les États-Unis et ce qui a été refusé par la Chine et la Russie il y a deux ou trois jours. Donc, je pense que tout le monde va se mettre d'accord dans les colis, si vous voulez. Et puis ça, ça va sortir. Mais ça reste toujours la question, l'exécution. C'est bien d'avoir une résolution, mais si on ne va pas le mettre en place, si on ne va pas le suivre, ça sert à quoi ? Ça va être du noir sur blanc, mais pas plus. Si on regarde l'histoire d'Union Unie depuis... ou plutôt l'histoire d'Israël, plus que 70 ans, la seule résolution d'Union Unie qu'ils ont résolue, ou en suivre, c'était celui de la division entre les Palestiniens et les Israéliens. À part ça, on a des dizaines ou des douzaines de résolutions qui n'ont pas été résolues, qui n'ont jamais été suivies par Israël. Donc, une deuxième fois, malheureusement, même si on va avoir une résolution, est-ce que ça va être suivi ? Ça, c'est un très grand point d'interrogation. On va voir. Je ne suis pas très optimiste, mais avoir une résolution, c'est au mieux de ne pas avoir une. Mais ça va servir à quoi ? On va voir. Il faut garder l'espoir en tout cas. Aujourd'hui, Samer Hechoukri, le ministre des Affaires étrangères, a reçu son homologue allemande, Anna Lina. Ferry Buck, qui est en visite officielle en Égypte, a l'occasion de parler non seulement des relations bilatérales, ça c'est constant, mais aussi de la situation dans les territoires palestiniens, de la situation dans la bande de Gaza, cette concertation au continu de l'Égypte avec ses partenaires mondiaux, que ce soit européens, arabes. Enfin, comment peut-on changer un petit peu ? Est-ce que cette concertation puisse-t-elle, en fin de compte, aboutir selon vous ? Écoutez, je pense que oui, et je pense que l'Égypte est en train de faire un effort énorme dans cette direction. Si on recule, la voie diplomatique n'est jamais trop rapide. C'est un voie, la nature de la voie diplomatique, c'est un peu, je ne veux pas dire lent, mais ça prend son temps. Si on recule un peu en arrière, jusqu'à 20-30 ans, on va voir que pratiquement l'Égypte avait un seul partenaire sur le niveau international, qui étaient les États-Unis. Mais aujourd'hui, on voit que l'Égypte est vraiment en train d'élargir ses relations, de creuser un peu plus avec l'Europe, avec l'Afrique et avec le monde arabe. Et je pense que c'est une très grande réussite, ce qu'on est en train de voir. Il y a deux semaines que le président Sisi était là avec quatre ou cinq chefs d'État, la chef d'Union Unie. Une deuxième fois, dans l'histoire de l'Égypte, je pense que c'était la première fois qu'on a un président égyptien se réunit en Égypte avec cinq ou six chefs de l'État et le chef d'Union Unie. Qu'est-ce que ça nous dit ? Quelque chose de pareil. Ça nous dit que la diplomatie égyptienne est sur la bonne voie. On est en train d'élargir et renforcer nos relations. L'idée qu'on a que les États-Unis et tout ce qui est en train de se passer en Égypte doit passer à travers les États-Unis, ce n'est plus là. C'est un peu long, c'est un peu diplomatique si vous voulez, mais c'est ça ce qu'on est en train de faire. On est sur la bonne voie dans cette direction. Très bien. Donc, renforcer, intensifier ses relations avec le monde entier et diversifier aussi les domaines de coopération. Retour à cette question très délicate. C'est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, le droit qui a annoncé aujourd'hui par la voix de son chef être désormais formellement interdite par Israël de toute livraison d'aide alimentaire dans le nord de la bande de Gaza. Philippe Lazzarini a annoncé dimanche sur X, en fait, qu'en dépit de la tragédie qui se déroulait sous nos yeux, je cite, voilà, c'est ce qu'il précise, les autorités israéliennes ont informé l'ONU du fait qu'elle n'approuverait plus de convois alimentaires de l'ONU dans le nord du territoire. Il a souligné que l'agence reste la principale ligne de vie pour les réfugiés palestiniens. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a quelques semaines, on s'adressait aux pays qui fournissent, qui financent l'ONU de ne pas couper leur financement, de continuer, de persister. Aujourd'hui, encore une fois, on est au point mort, plus ou moins, avec cette décision israélienne. Une deuxième fois, je pense que c'est un crime de guerre. Très bien. On va justement revenir pour parler de ce point, mais tout de suite, je vous propose, en fait, M. Ahmad de Lé Sinan, si vous, chers téléspectateurs, de suivre avec nous ce commentaire. Voilà, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada